William Pember Reeves, né le 10 février 1857 à Littleton et mort le 15 mai 1932 à Londres, est un homme politique, diplomate, poète et historien néo-zélandais. Ministre du Travail de 1892 à 1896 et s'inspirant du socialisme fabien, il est la figure de proue intellectuelle du Parti libéral à la fin du XIXe siècle. Il est l'auteur des réformes sociales sans précédent en faveur de la classe ouvrière et notamment d'une politique d'arbitrage obligatoire des conflits sociaux. Il est ainsi l'auteur du code de travail le plus progressiste au monde pour l'époque. Historien, il publie en 1898 une synthèse de l'histoire néo-zélandaise qui en demeure la principale référence pendant un demi-siècle et contribue à forger la vision qu'ont les néo-zélandais de leur pays. Il naît trois semaines après l'arrivée de ses parents britanniques et issus d'une classe moyenne aisée en Nouvelle-Zélande. Il est éduqué dans des écoles presbytériennes privées où il obtient d'excellents résultats. En 1874, il part en Angleterre pour étudier le droit à l'université d'Oxford mais souffre de graves problèmes de santé avant même d'y commencer ses études et doit, à grand regret, y renoncer. Il revient en Nouvelle-Zélande et travaille un temps dans un élevage de moutons. Il reprend des études de droit et devient barrister, c'est-à-dire avocat plaidant, en 1880. Cette profession l'intéresse finalement très peu et il ne plaide qu'à une seule reprise, avec succès, avant de se consacrer à la rédaction des volumes officiels de la jurisprudence de la Cour suprême de Christchurch de 1883 à 1885. Dans le même temps, il joue beaucoup au cricket, devenant l'un des meilleurs joueurs de la région de Canterbury, intégrant l'équipe régionale et affrontant des équipes anglaises et australiennes de passage. En février 1885, il épouse Maudlin Stuart Robinson, fille d'un banquier. À ses côtés, elle deviendra une intellectuelle socialiste et féministe et publiera en 1913 une étude influente sur la pauvreté et la mortalité infantile à Londres. Section 2 Carrière politique Début Son père, William Reeves, propriétaire de plusieurs titres de presse, est élu député à la Chambre des représentants en 1867, sans étiquette puisqu'il n'existe pas encore de parti politique en Nouvelle-Zélande. Il est membre du conseil exécutif sous le premier ministre William Fox au début des années 1870, mais ne laisse aucune marque durable sur la politique du pays. En 1882, William Pembert Reeves devient commentateur politique pour l'un des journaux de son père, le Littleton Times. Il en devient le correspondant parlementaire en 1883, puis exerce cette fonction pour l'hebdomadaire Canterbury Times, appartenant également à son père, à partir de 1885. Il se présente aux élections législatives de septembre 1887 dans le camp informel des libéraux. Il se présente avec succès comme un défenseur des classes ouvrières et critique les grands propriétaires fonciers monopolisant les terres, ainsi que les pouvoirs financiers. Le suffrage universel masculin ayant été instauré en Nouvelle-Zélande en 1879, les ouvriers ont le droit de vote. Reeves est élu député de la circonscription de St. Albans à Christchurch. Il n'y a pas encore formalement de parti politique, il siège donc sans étiquette sur les bancs de l'opposition libérale au gouvernement du premier ministre conservateur Harry Atkinson. En amont des élections de 1890, les libéraux fondent le premier parti politique du pays, avec John Balance à sa tête. Reeves, dès lors, influe fortement sur les idéaux et le positionnement du parti. Il en devient le principal intellectuel et idéologue. Le pays a subi une récession durant les années 1880, ce qui stimule la pensée radicale et la recherche de nouvelles politiques. Reeves s'inspire du socialisme fabien en Angleterre, qui prône des réformes sociales progressistes et progressives en vue de l'instauration, à terme, d'un État socialiste par le biais démocratique. Il s'inspire également du théoricien socialiste allemand Ferdinand Lassalle. Les libéraux, soutenus par les syndicats, promettent d'améliorer les conditions de travail dans les usines et de faciliter l'accès à la terre pour les petits fermiers. Ils remportent les élections de novembre-décembre 1890 et John Balance devient premier ministre en janvier 1891. Il nomme William Pembert Reeves ministre de l'Éducation et de la Justice, puis également ministre du Travail en 1892. L'idée d'un ministère du Travail, Ministry of Labour en anglais, est sans précédent dans l'Empire britannique, dont la Nouvelle-Zélande est alors un membre autonome. Ministre En tant que ministre de l'Éducation, Reeves se concentre sur des réformes de structure de l'éducation primaire et s'intéresse tout particulièrement aux écoles maoris, encourageant la scolarisation des enfants autochtones. Il prépare un projet de loi pour ouvrir des places gratuites dans l'enseignement secondaire, mais le contexte économique, ainsi que la ligne de rigueur budgétaire du gouvernement Balance, ne s'y prête pas. Ministre du Travail, il se heurte comme ses collègues au conservatisme du Conseil législatif, la Chambre haute dont les membres ont été nommés principalement par des gouvernements conservateurs intérieurs. Sa principale réforme, introduite avec succès, est la loi Industrial Conciliation and Arbitration Act en 1894. Cette loi, première dans son genre, mais adoptée par la suite dans d'autres pays, vise à apporter une solution paisible à ce que Reeves appelle la guerre naturelle entre les classes sociales. Les conflits entre employeurs et syndicats sont désormais portés devant un tribunal d'arbitrage généralement favorable aux employés. Ceux-ci doivent se syndiquer pour en bénéficier, ce qui provoque un essor dans la création de syndicats. Si les employeurs n'y sont souvent pas très favorables, l'arbitrage permet notamment d'éviter le recours aux grèves. La loi demeure un élément clé des politiques sociales néo-zélandaises jusqu'à son abrogation en 1973. Elle est d'abord remplacée par une loi similaire avant que les politiques de déréglementation économique n'y mettent un terme en 1991. Par ailleurs, Reeves confère à son pays un ensemble de politiques de réglementation du travail sans précédent dans le monde, dont la plupart après la mort de John Balance et l'accès au pouvoir de son successeur Richard Seddon en 1893. La loi Factories Act de 1894 restreint le nombre d'heures de travail pouvant être imposées aux femmes et aux enfants et interdit le travail des enfants de moins de 14 ans. Reeves crée un département du travail qui envoie des inspecteurs dans les usines s'assurant du respect de la loi. La même année, avec la loi Shops and Shop Assistance Act, il réglemente les heures et les conditions de travail des employés de magasins, amenant l'une des caractéristiques prééminentes dans la Nouvelle-Zélande pendant de nombreuses années, le long week-end, les magasins étant fermés à partir du samedi matin. Sans doute le meilleur orateur du gouvernement, il appuie et facilite les réformes introduites par son collègue John McKenzie, ministre des terres et de l'agriculture. Les grandes propriétés foncières sont en partie rachetées par l'État et divisées en parcelles vendues aux petits fermiers. Diplomate et fin de carrière En janvier 1896, Reeves part à Londres, Seddon l'ayant nommé au poste convoité de représentant de la Nouvelle-Zélande auprès de la métropole impériale. Il porte le titre d'agent général jusqu'en 1905, puis est le premier haut-commissaire de Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni. Dans ses fonctions, il rencontre un franc succès. Très bon orateur, il est invité à de multiples reprises à s'exprimer en public et contribue ainsi à faire connaître la Nouvelle-Zélande aux Britanniques. Il parvient également à obtenir des prêts pour son pays. Dans le même temps, il fréquente le milieu des intellectuels socialistes londoniens. Il devient un ami proche de l'écrivain Fabien George Bernard Shaw, ainsi que de Beatrice et Sidney Webb, membres éminents de la société fabienne, cofondateurs de la London School of Economics et tête pensante du tout jeune parti travailliste britannique. William Pembert-Reeves décrit au socialiste britannique le rôle social de l'État en Nouvelle-Zélande tandis que son épouse Maudlin s'engage activement auprès de la société fabienne, défendant la cause des pauvres et le droit de vote pour les femmes. Les relations de William Pembert-Reeves avec les Fabiens se détériorent quelque peu lorsque sa fille Amber, écrivain féministe, s'enfuit à Paris en 1908 avec l'écrivain Fabien H.D. Wells, pourtant marié, et tombe enceinte de nuit. Wells fait de leurs relations le sujet de son roman Anne Veronica en 1909. Reeves, qui adhère à une moralité conservatrice, est profondément blessé. Il n'a de cesse de dénoncer Wells auprès de ses amis, qui, pour certains, s'éloignent alors de Reeves. En 1908, le nouveau premier ministre néo-zélandais Joseph Ward souhaite nommer son allié, William Hall Jones, au poste prestigieux de haut-commissaire au Royaume-Uni, et Reeves est contraint d'en démissionner de mauvais gré. Ses amis Beatrice et Sidney Webb garantissent alors sa nomination au poste de directeur de la London School of Economics, malgré son absence d'expérience universitaire. Colérique, il se brouille avec les personnels enseignants, mais parvient à équilibrer et assainir le budget de la LSEI. Dans l'ensemble, sa direction de l'université n'est pas un succès, et il en démissionne à la demande de Sidney Webb en 1919. Depuis 1917, il est président de la Banque Nationale de Nouvelle-Zélande, y ayant été nommé par Joseph Ward, bien qu'il réside à Londres. Lorsque débute la Grande Dépression des années 1930, fidèle à ses principes, il protège les salaires et pensions de retraite des employés de la banque face aux actionnaires qui souhaitent y appliquer des coupes budgétaires. En 1917, il est profondément affecté par le décès à la guerre de son fils Fabian, lieutenant de la Royal Naval Air Service. Il ne s'en remettra jamais pleinement. Section 3, Écrivain En 1889, il commence à publier des poèmes et des histoires courtes dans le magazine littéraire Zelandia. La même année, il publie Colonial Couplets, un recueil de poèmes avec J.P. Williams, poème et ingénieur des chemins de fer. Leurs poèmes sont principalement comiques et satiriques et rencontrent un certain succès. Les deux hommes publient un second recueil et Double Harness en 1891. En 1889, il devient l'éditeur du journal Littleton Times qui appartient à son père et dont il fête un journal partisan des libéraux. Il y publie, sous un pseudonyme, des articles sur le socialisme et le communisme. Il se définit lui-même comme socialiste, mais pas marxiste. Il démissionne de son poste d'éditeur lorsqu'il devient ministre en 1891. Il continue à écrire de la poésie après s'être installé à Londres. En 1898, il publie ainsi le recueil New Zealand and Other Poems, suivi en 1925 par The Passing of the Forest and Other Verse. Ce dernier contient son plus célèbre poème, The Colonist in His Garden, sur l'adaptation des colons à leur environnement. Le poète et historien Keith Sinclair dira plus tard de lui que, sans être une figure littéraire majeure, il est l'un des meilleurs poètes néo-zélandais de son époque. En 1898, il publie The Long White Cloud à Otearoa, qui retrace l'histoire de la Nouvelle-Zélande jusque-lors. Ce livre demeure l'ouvrage d'histoire du pays le plus important pendant le demi-siècle qui suit et constitue durant cette période l'interprétation standard de l'histoire néo-zélandaise. À ce titre, il s'agit de l'une des contributions majeures de Reeves à son pays, avec les politiques qu'il a menées comme ministre du Travail. Le livre est partisan, présentant les libéraux comme les agents moteurs du développement du pays. Il offre par ailleurs un regard bienveillant sur les Maoris. En 1902, Reeves publie State Experiments in Australia and New Zealand, en deux volumes, retraçant les politiques progressistes majeures instaurées dans les deux pays à la fin du siècle réforme du droit du travail, pension de retraite, réforme foncière, droit de vote des femmes, etc. Dans les années 1920, il se passionne pour la cause du nationalisme grec face aux turcs et rédige des pamphlets à ce sujet. Il se lie d'amitié avec le premier ministre grec Elefterios Venileselos. Suite à son décès, l'écrivain néo-zélandais James Cowan qualifie Reeves de « Premier natif néo-zélandais à être devenu une personnalité littéraire et un homme d'État éminent, le décrivant comme le principal écrivain que ce pays a produit. » William Pembert Reeves décède à son domicile à Londres le 15 mai 1932, à l'âge de 75 ans. Depuis son départ de Nouvelle-Zélande en 1896, il n'y est revenu qu'une seule fois, pour quelques mois, en 1925. Outre un certain regard sur l'histoire nationale, il lègue à son pays des politiques sociales en avance sur leur temps, qui ont contribué à faire de la Nouvelle-Zélande, aux yeux de certains, un paradis des travailleurs. Fin de l'article